Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui Aujourd'hui je voudrais répondre à toutes les questions qui sont arrivées ces derniers jours concernant l'arrivée en Thaïlande et plus particulièrement l'arrivée à Koh Samui Est-il toujours possible de venir en vacances à Koh Samui ? Je réponds dans cette vidéo à cette question C'est parti ! Il faut savoir que depuis le 22 décembre, effectivement la Thaïlande a cessé de délivrer les formules test and go qui permettaient avec seulement une nuit d'hôtel dans un établissement spécifique Donc depuis le 22 décembre, ces formules-là sont suspendues A partir de demain 11 janvier, il est à nouveau possible de venir en vacances à Koh Samui avec une Samui Sandbox Dans le descriptif de cette vidéo, je mettrai les liens utiles notamment vers l'article de Mike sur le blog Thaïlandi C'est selon moi en langue française le plus fiable Je ne vais pas détailler dans cette vidéo toutes les possibilités dans les différents secteurs de la Thaïlande Je vous précise simplement qu'il est possible de venir à Koh Samui avec la Samui Sandbox En quoi cela consiste-t-il ? Déjà, cela concerne les touristes vaccinés Il faut également avoir réservé un vol international qui arrive soit directement à Koh Samui soit qui transite par Bangkok Les deux options sont possibles La première option, vous arrivez avec un vol international C'est possible, il y en a peu C'est possible si vous arrivez par Singapour Donc par exemple, si vous prenez un vol vers Singapour et ensuite un vol Bangkok Airways qui est la seule compagnie à le proposer à ma connaissance Vous pouvez arriver directement à Koh Samui J'en ai repéré les jeudis et les lundis Donc il faut un petit peu chercher pour arriver à Cali avec votre vol international mais il y en a quelques-uns L'autre possibilité, c'est de venir avec un billet réservé intégralement Europe, Bangkok, Bangkok, Koh Samui sur le même billet Un billet qu'on appelle un billet packagé Et là, il faut absolument que le vol Bangkok Koh Samui soit réalisé avec un vol commençant par le chiffre 5 C'est ce qu'ils appellent les vols scellés Ce sont des vols où ils ne mettent que les personnes qui sont dans votre cas Donc si vous êtes vacciné, si vous avez un billet international qui arrive directement à Koh Samui Vous avez déjà deux portes d'entrée pour venir en vacances à Koh Samui Le troisième point, c'est bien sûr la réservation dans un hôtel agréé SHA Extra Plus Je mettrai la liste des hôtels agréés dans le descriptif de cette vidéo Et là, comment ça se passe ? Vous allez devoir passer la première nuit dans cet hôtel Impérativement à Koh Samui Et ensuite, vous pouvez, si votre test PCR est revenu négatif, vous pourrez circuler dans le reste de l'île de Koh Samui Mais aussi, vous dirigez vers Koh Phangan ou Koh Tao Vous pourrez également, à partir de là, visiter le Anton Maring Park Sous réserve de choisir, dans les deux cas, des embarcadaires de départ qui soient conformes à ce qui est présenté dans l'article de Mike sur Thaïlande Si vous avez une maison à Koh Samui ou si vous êtes hébergé habituellement à Koh Samui, vous ne pourrez pas faire autrement que de dormir dans l'hôtel pour les sept premières nuits en tout cas Durant votre séjour, vous aurez également un test PCR le 6e ou le 7e jour Il vous permettra ensuite de voyager éventuellement directement dans toute la Thaïlande Muni d'une autorisation délivrée par l'hôtelier Dans l'immédiat, je regrette de ne pouvoir vous accueillir dans ma villa puisqu'elle est occupée par des charmants hôtes Mais je vous souhaite sincèrement de pouvoir profiter de Koh Samui pour vos prochaines vacances C'est un résumé de l'article de Mike sur Thaïlande Qui selon moi, encore une fois, est le plus fiable en langue francophone Ou alors vous pouvez vous référer à celui de Richard Barrow Mais en tout cas, venir en vacances à Koh Samui est à nouveau possible La Samui Sandbox plus les vols internationaux directs Vous êtes suivi sur votre parcours, quelques tests PCR Et ensuite, vous pouvez séjourner et profiter de votre séjour à Koh Samui Pendant ces 7 premiers jours, vous pouvez circuler librement dans toute lille Aller manger dans les restaurants et profiter de cette jolie île de Koh Samui Voilà, je sais que ces restrictions ne sont pas encore celles que vous espérez Mais néanmoins, elles permettent de venir en vacances à Koh Samui Je vous souhaite vivement de pouvoir venir en vacances à Koh Samui prochainement Je vous dis au plaisir de vous retrouver à travers d'autres vidéos Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501